Bonjour à tous, désolé du retard, bonjour à tous, désolé, bonjour à tous, chers amis, alors nous sommes à quelques jours de presser, en plein de préparation pour beaucoup de personnes. Beaucoup de gens demandent de pouvoir comprendre le déroulement du Seder. Comment se passe le Seder ? Qu'est-ce qui se passe dans le Seder ? Qu'est-ce qu'on doit faire dans le Seder ? Très riche, je peux sécherner l'agadar aujourd'hui, alors même si tu manges du khametz, tu peux toujours, comment on appelle ça, écouter l'agadar, c'est important, pas seulement écouter l'agadar, mais c'est surtout faire en sorte qu'on puisse partager les enseignements de qu'est-ce qu'on fait le soir du Seder, parce que tout le monde sait le rituel très bien, on trempe, j'allais dire la pomme dans le miel, ça c'était il y a quelques mois, mais on a l'habitude de tremper le persil ou on va dire si c'est pas le persil c'est l'oignon dans le salé, tellement d'autres choses, très bien, mais comprendre, comprendre pourquoi on fait chaque chose, c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, si tu veux cette semaine, la semaine dernière, pardon, on a vu plusieurs cours sur les enseignements du rabbi sur l'agadar, qu'on peut revoir sur l'application et Torah, mais aujourd'hui on va voir le déroulement, c'est assis à la table du Seder, on va faire comme si on est assis aujourd'hui maintenant sur la table du Seder, qui va être cette année samedi soir, et on va voir ensemble pourquoi, pourquoi on fait chaque chose, quel est le but, quel est sens derrière, qu'est-ce qu'on cherche à faire, qu'est-ce qu'on cherche à sentir, ressentir, partager, et en espérant que comme ça durant la semaine on va avancer jusqu'à, je sais pas si la fin de l'agadar, mais au moins le maximum, alors, d'abord on vient de s'asseoir à la table du Seder, on commence au départ, qu'est-ce qu'on cherche à faire ce soir, pourquoi on fait le Seder ce soir, enfin la première question, qu'est-ce qu'on cherche à faire en étant assis à la table du Seder ce soir, vas-y, à toi de me dire, pourquoi on fait le Seder, ce soir c'est Pessah, on fait le Seder, qu'est-ce qu'il cherche, quand tu demandes à quelqu'un, t'as un invité qui vient à la maison, il sait pas qu'est-ce qu'il fait, c'est la première année qu'il est là, le soir de Pessah, et il te demande, oui tu m'as invité à manger, qu'est-ce que tu veux que je fasse ici ? Pour se souvenir, on est là à sortir d'Egypte. Très bien, alors c'est pas juste le souvenir, c'est la première bonne et mauvaise réponse, pourquoi ? Parce que ce soir on est assis, pas seulement pour se souvenir, pour sortir d'Egypte, c'est le plus important, pas juste pour se souvenir quelque chose qui s'est passé dans le passé, c'est bien, non c'est encore chaud, pas seulement pour se souvenir de ce qui s'est passé dans le passé, mais surtout vivre, revivre aujourd'hui la sortie d'Egypte, pourquoi ? C'est très bien que la Torah, tous les jours on a le devoir, chaque jour on doit se rappeler la sortie d'Egypte, les messages nous disent, tu as le devoir de te considérer comme si tu es en train de sortir d'Egypte. Donc la question que je te demande, c'est très simple, si c'est comme ça, tout d'abord, qu'est-ce que tu fais ce soir de différent, qu'est-ce que tu fais tous les jours ? Tous les jours tu as le devoir de sortir d'Egypte, ce soir tu fais exactement la même chose, tu n'as pas besoin de faire tout un rituel particulier pour faire comme si tu sors d'Egypte, ce qui n'a pas de sens, a priori. Numéro 2, pourquoi on doit se rappeler tous les jours de la sortie d'Egypte ? Pas seulement une fois, à plusieurs reprises. Qu'est-ce que c'est tellement important de se rappeler de la sortie d'Egypte ? Tu as tellement de mitzvot qui sont attachés avec le fait qu'on met les tfilin pour se rappeler de la sortie d'Egypte, Shabbat le kiddush pour se rappeler de la sortie d'Egypte, etc. Viens à la chassidoute, la chassidoute t'explique de manière la plus brillante, que la sortie d'Egypte ce n'est pas juste le pays, ce n'est pas juste les sorties du pays, tu étais esclave, combien d'entre nous ne sont jamais partis en Egypte, tu ne penses jamais partir en Egypte, d'accord ? C'est juste un état d'esprit, une manière de penser, qui est que parfois, c'est la manière dans laquelle tu te poses qui fait que tu es enfermé dans une Egypte, tu es enfermé dans des limites. La chassidoute t'explique que mitzraim veut dire metzarogvul, les limites, les barrières. Mais chacun a ses barrières, chacun a ses limites, chacun a les épreuves, chacun a les empêchements qui font qu'ils nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent d'être qui nous sommes réellement, ou qui nous voudrons être réellement. L'idée de ces barrières, qui s'appelle aussi mitzraim, c'est la manière de penser, les habitudes, les volontés, la société, l'entourage, tout ça ce sont des barrières, tout ça c'est ce qui enferme une personne, limite une personne, et t'empêchent d'avancer, faire en sorte que tu ne peux pas avancer, ils ne te laissent pas t'exprimer, ils ne te laissent pas avancer, ils ne te laissent pas faire un pas en avant dans tout, pas seulement dans la religion, mais aussi dans tous les autres. Vérateur, elle te dit qu'il y a un devoir de sortir d'Egypte. Qu'est-ce que ça veut dire sortir d'Egypte ? De te libérer de toutes ces barrières, de te libérer de toutes ces limites, d'être qui tu es vraiment. Un juif avec une échamah, plein d'amour de Dieu, soit vouloir se rapprocher de Dieu. La fête de Pesach, qui est aussi appelée Chagachéout, la fête de la liberté, nous donne la possibilité de pouvoir sortir d'Egypte. Pas seulement pendant le soir de Pesach, qu'on sort d'Egypte, mais c'est surtout de pouvoir se libérer de toutes ces enclaves, de toutes ces limites, de toutes ces barreaux, de toutes ces barrières. Et encore une fois, chacun en fonction de sa situation, tu ne veux pas comparer l'un avec l'autre, chacun a ses barrières, chacun a ses limites. On a le devoir de sortir de ses limites. C'est pour ça qu'on est réunis ce soir, le soir de Pesach, pour fêter ce sorti d'esclavage vers la liberté, de prendre de nouvelles forces, pour pouvoir sortir maintenant à nouveau et arriver à cette nouvelle sortie d'Egypte. Donc ça, c'est le point numéro un. Est-ce que tu sais combien de noms à la fête de Pesach ? Nom. Nom. Combien on appelle la fête ? Cinq. Pas parce que la Torah est une. Cinq noms à cette fête de Pesach qu'on va avoir. Premier nom, c'est le nom que la Torah appelle dans les prières. Comment on appelle la fête de Pesach ? Chaga Matzot, la fête de la Matzah, puisque c'est sur les Matzot que nos anciens nous ont mangés en sortant d'Egypte. Deuxième nom, Chaga Pesach. Chaga Pesach, la fête de Pesach, puisque Dieu, Pesach, vient du mot Passach. Dieu, il a sauté sur les maisons juives lors de la mort de la première. Troisième, Chaga Herout, la fête de la liberté, parce que Dieu nous a libérés d'esclavage d'Egypte à la liberté. Nous sommes donnés libres. On dit d'ailleurs dans la Tfilaz, Man Herouten, ou le temps de notre liberté. Quatre, Chaga Aviv, la fête du printemps. Puisqu'on a l'habitude, on a parlé ça plusieurs fois dans les pressions d'un groupe, on peut le voir sur l'application de la Torah, comme quoi on a le devoir de fêter Pesach lors du printemps. C'est pour ça qu'on a les années bisectives, etc. Et enfin, on a la Chaga Géouda, la fête de la délivrance. Pourquoi la fête de la délivrance ? Parce que c'est la fête à laquelle on va être libérés d'Egypte. On va être sortis. On est sortis d'Egypte. Les Chagamim nous disent Ben Nisan, Négalou, dans la fête de Nisan, le mois de Nisan, on est sortis. Ben Nisan, elle dit Négaël, dans le mois de Nisan, on va être libérés. Il y a encore beaucoup d'autres noms de la fête de Pesach qui sont exprimés dans beaucoup d'autres pays. Par exemple, les Juifs d'Irak, ils appellent la fête de Pesach Chitacha. Qu'est-ce que ça veut dire Chitacha ? Je ne sais pas si c'est en arabe ou autre chose. Chitacha, dans l'Aghada, achataha, cette année, nous sommes là, dans le paragraphe de El-Achmané, la mai prochaine, on sera l'île. Les Juifs du Carcasse, du Caucase, ont l'habitude d'appeler Pesach Nisanou. Il vient du mot Nisan, parce que c'est le mois de Nisan, et il l'exprime avec le langage perse. Le cirque en anglais, c'est très connu. Pesach, ça s'appelle comment ? Passover. Pourquoi Passover ? Passover-dessus. C'est vraiment la traduction, etc. D'accord ? Ok, alors la question qui est devant. Alors, si on a tellement de noms, tu me dis, cette fête, ça s'appelle la fête de Pesach. Dans la Torah, ce n'est pas écrit, je ne sais pas. Dans la Torah, ça s'appelle seulement la fête de Matzot, pas la fête de Pesach. Alors, pourquoi on a changé ? Pourquoi nous, on l'appelle la fête de Pesach ? On a dit l'appelé Chagamatsah. Dans la Torah, ce n'est pas écrit une seule fois le mot Chagamatsah. Ni dans la Tfilah, ni pas. On écrit deux choses, c'est Chagamatsah. Pourquoi on l'appelle Chagamatsah ? Et c'est une énorme explication très riche. C'est en fonction des deux sens, nous et Dieu. D'abord, cette fête, on l'appelle Pesach, pour se rappeler comment Dieu, il a sauté sur les maisons pendant les mois de promenade, comme on a dit tout à l'heure. Maïque dans la Torah, ce n'est pas mentionné. Dieu, il appelle la fête Chagamatsah pour se rappeler comment nous, on était prêts à sortir d'Égypte avec précipitation, sans souci, malgré que la pâte n'a pas monté. On ne sait même pas ce qu'on allait manger dans le désert avant les sorties. Nous, on remercie Dieu en appelant la fête de Pesach. le miracle qu'il a fait, qu'il a sauté sur nos maisons en sortant d'Égypte, que Dieu a fait ça spécialement pour nous, et de l'autre côté, Dieu a choisi d'appeler la fête son autre effort, qu'on était prêt à sortir sans avoir d'inquiétude qu'est-ce qu'on va manger, etc. En deux mots, chacun, il essaie de rappeler quel effort l'autre il a fait envers lui. Nous, on rappelle l'effort que Dieu a fait pour nous, et Dieu rappelle l'effort que nous, on a fait pour lui. Pourquoi ? C'est un élement majeur qu'on apprend par rapport au couple en général, que ce soit entre un parent et un enfant, un homme et une femme, ou entre amis. On se rappelle, quelle est la base pour une relation saine, une relation apte, une relation comme il faut ? Ce n'est pas une relation de patron et esclave, mais c'est une relation qu'on a avec Dieu comme un père et son fils, comme un ami et son autre ami. Dieu l'a fait pour nous, on va dire, cette grande faveur, qu'il a fait cette grande miracle pour nous, pour ça, on fait la faveur. Ok. Avant de commencer le cèdeur, on sait très bien que la fête de Pesach, c'est la fête dans laquelle on est tous considérés comme des rois. Puisqu'on est tous libres, on a l'habitude de s'accouder, pour montrer qu'on est libre, etc. Personnellement, je te dis, comme chacun des gens qui viennent et qui me disent, ils sont beaucoup plus à l'aise de manger assis sur une table normale que de manger de manière accoudée. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, quand tu retournes en arrière, quand tu retournes en arrière, je ne sais pas, des siècles en arrière, les gens avaient l'habitude de manger par terre, les gens n'avaient pas des chaises, n'avaient pas des tables, des longs canapés à allonger, à accoudé. Il y a encore certains pays dans lesquels ça se passe, mais leur vie précédente avait été dit que c'est la fête dans laquelle on doit se sentir libre. Même si, en deux mots, ce n'est pas le geste que tu fais, que tu manges accoudé, ah, maintenant je suis libre. C'est dans ta tête que tu dois être libre, parce que tu as des gens qui peuvent manger accoudé et que malheureusement ils sont emprisonnés dans leur tête, ils ne sont pas du tout libres. Ça c'est l'idée qu'est-ce que ça veut dire on doit se sentir libre ce soir. Le soir des Pessahs, c'est aussi pourquoi on est sentis comme des rois, parce que c'est la nuit qui vient après tous les ménages, tous les nettoyages qui ont été faits. Surtout que cette année on a cherché le khamet jeudi soir, vendredi on a brûlé le khamet, on a annulé donc on n'a plus de khamet à part ce qu'on a mis de côté pour vendredi soir et samedi comme l'explication dans les jours précédents. Automatiquement, on est tranquille, on est libre. On passe maintenant au plateau du CDR. La première des choses qu'on fait quand on rentre à la maison le soir après l'office, dans les endroits il n'y a pas de couvre-feu et dans l'endroit il y a un office qui se déroule. On prépare le plateau avant de commencer le soir du Pessahs. La première des choses qu'on met sur le Pessahs c'est quoi ? Il y a différentes coutumes, il y en a qui sont en plateau séparés pour les matzots. Chez Khabab on a les matzots dans le même plateau mais les autres ingrédients. Ce n'est pas deux plateaux séparés. Trois matzots. Trois matzots qui correspondent aux Kohen, Lévi et Israël. D'accord ? Matzat en haut c'est le Kohen la matzat du milieu et le Lévi la matzat en bas c'est Israël. Néanmoins on a l'habitude par exemple de mettre les matzots en ordre à l'envers. On commence par celle du dessous par Israël après on met Lévi et après on met Kohen. Quelle est la logique derrière ? Kohen, Lévi, Israël c'est l'acronyme du mot Kéli. Je veux dire faire un réceptacle on veut faire un récipient pour pouvoir profiter de toutes les bénédictions que nous recevons pendant l'ordre du déroulement d'Israël. Tu les mets à l'envers c'est l'acronyme du mot Yéler qui veut dire avancer. On est prêt à prendre la route on est prêt à prendre ses voyages on est prêt à avancer dans ses parcours qui est la traversée de la Meurouge la sortie d'Egypte etc. Les fameuses histoires que j'ai raconté hier j'avais un draché en selle l'après-midi tout le monde est assis autour de la table on a parlé longuement la semaine dernière dans un des cours qu'on peut revoir sur l'application ce sont les quatre fils que le point commun qu'il y a entre les quatre fils c'est que les quatre sont assis à la table du cédère alors que malheureusement il y a un cinquième fils que lui n'est pas là assis à la table du cédère en deux mots qu'il n'est même pas au courant que c'est pissard ce soir on va devoir s'assurer qu'il sache que ce fasse pissard néanmoins on raconte une fameuse histoire avec une fois la direction de la fédération juive américaine qui sont partis voir le rabbi en disant que le rabbi se bat pour toutes les causes juives et ce serait bien de demander à tous les peuples juifs de mettre une chaise vide à la table du cédère pour les juifs de Russie qui ne pouvaient pas faire le cédère à l'époque ce n'est pas comme aujourd'hui depuis il y a 30 ans on avait dit qu'il est 100% contre on va dire comment est-ce possible ce n'est pas la cause de l'éducation juive on avait dit quel est le but d'avoir une chaise vide à la table du cédère mais une chaise pleine remplir cette chaise avec quelqu'un qui ne fait pas le cédère ou qui ne sait pas que c'est bien sûr et que grâce à ça ils puissent faire le cédère on passe maintenant à ce qu'on a l'habitude de mettre sur le plateau combien d'éléments on met sur le plateau à part la matine viens de voir la matine on a mis la matine maintenant on a passé après la matine l'os vas-y combien au total ? vas-y te dis l'os après d'accord après premier déchet c'est l'os il y en a qui prennent un os il y en a qui prennent un coup de poulet brûlé j'ai revalu dans l'habitude de prendre un coup de poulet qui est grillé et qu'on ne mange pas on met de côté parce que c'est pour Zerre pour se rappeler qu'est-ce qu'on avait le sacrifice de la Nia Pascal on le met du côté droite on le met du côté droite du plateau le oeuf il est là pour se rappeler le Corban de Chagiga le sacrifice qu'on a amené lors de Yom Tov dans le temple on le met du côté gauche certains vont te dire que ça vient rappeler aussi le fait de la destruction du temple que le temple n'est pas là on va pas entrer dans les détails parce qu'on a vu ça m'envoie la semaine dernière l'année dernière pardon on met deux non ? non ? pourquoi deux ? il y a une autre raison pourquoi on met un oeuf sur le plateau l'oeuf représente le peuple juif plus tu le cuis plus il devient dur il n'a qu'à plus raison pareil le peuple juif plus tu essayes de lui faire du mal plus tu essayes de vouloir causer du tort au peuple juif à travers toutes les générations plus grâce à Dieu on a réussi à toujours remonter à toujours avancer on a vu avec Amal combien de fois certains se sont imaginés qu'ils vont nous enlever nos fêtes et qu'à cause de ce qu'ils ont fait on a vu encore de nouvelles fêtes le maroc on le met au milieu le maroc on a deux fois le maroc on le met au milieu on fait comme un triangle entre le cou l'oeuf et le maroc on a l'habitude de prendre les abamères la romaine à Esberg tu as différentes non pas dans les critères à la chie quelle est la meilleure quelle moins bien mais on s'assure en tout cas qu'elle soit totalement sec parce que si tu la mets ensemble avec la matzah plus tard on fait attention particulièrement de ne pas mélanger l'eau de ne pas tremper la matzah dans l'eau etc de peur qu'il y ait de la farine qui est restée sur la matzah qui pourrait éventuellement fermenter il n'y a pas besoin d'expliquer pourquoi on prend du maroc le maroc c'est pour se rappeler des souffrances du peuple juif l'amertume du peuple juif ça c'est la raison pourquoi on prend le maroc c'est pour ça que tous ceux qui sont habitués de prendre notre recette et qui te mettent des cuillères de confiture dans le maroc ce n'est pas vraiment l'idéal c'est pas de manger des choses doux c'est que ça ce soit amère tu vas me dire est-ce que le maroc il est vraiment amère non il n'est pas vraiment amère on dit que la racine elle est amère sauf que les feuilles c'est ce que je te dis l'idée c'est quoi c'est de tremper à l'intérieur oui mais c'est pas de manger des cuillères toi tu mangeras après pas besoin de céder les seuls sont très peu à l'intérieur notre recette en général c'est le travail on le fait avec des pommes poires et noix et après comme tu dis beaucoup de coutumes n'a qu'il met des figues n'a qu'il met des dates n'a qu'il met l'idée derrière c'est pour se rappeler le ciment que nos ancêtres utilisaient en Égypte pour construire les villes depuis temps même alors tu peux rentrer dans les différentes questions comment ça se fait et c'est d'où et la réponse on l'a vu la semaine dernière dans le fameux cours lundi soir qu'on peut voir sur l'application comment ça se fait que l'exil a commencé avec un trempage et elle se termine avec un autre trempage le fait que l'exil a commencé avec un trempage c'était le trempage de la tunique des enfants de Yosef des frères de Yosef dans le sang de cette brebis qu'ils ont fait croire au père qu'il a été tué et la veille quand on est sorti d'Égypte il a demandé encore une fois de tremper un bouquet d'hyssop d'hyssop dans le sang qu'on allait mettre après sur les linteaux pour faire la distinction et justement montrer comme quoi tout a commencé avec cette division le fait qu'on était tellement séparés les uns des autres à tel point que tes frères étaient capables de vous dire muter l'accusation contre leurs frères et faire croire au père qu'il est mort et Dieu lui a dit qu'une fois qu'on s'est rendu compte qu'on est tous les mêmes qu'on a tous exactement le même linteau comme ça on a pu être libres alors c'est la question que je lui ai demandé le charost il vient de te rappeler quoi le charost il vient de te rappeler on a dit le ciment qui a été utilisé en Égypte pour pouvoir construire le murat et qu'on va construire pithom et rameses etc la question que je lui demande si c'est comme ça pourquoi il est douce comment ça se fait que le charost il est doux si ça vient de te rappeler les souffrances ça vient de te rappeler les difficultés ça devrait être amer ça devrait être piquant ça devrait être quelque chose de dur le charost qui vient de te rappeler on va dire comment on appelle ça le ciment que tu as eu dans les murets qui étaient les travaux forcés que le peuple juif a fait fait en Égypte ça aurait dû être quelque chose d'amère ou quelque chose on va dire je ne sais pas de haigre ou quelque chose qui n'est pas une explication qui est donnée est très intéressante le but de cet esclavage en Égypte c'était pour nous préparer notre avis de Dieu on allait sortir d'Égypte pour pouvoir servir Dieu et donc automatiquement même si en soi c'était quelque chose de difficile le but c'est de se rappeler que le but c'est de servir Dieu que ce soit quelque chose de doux quelque chose de à l'aise quelque chose d'agréable quand on l'a expliqué long dans la semaine dernière avec l'histoire du charost que le charosté vient et il te dit qu'est-ce que tu es en train de faire c'est quoi ces trois groupes de mitzvot que vous avez et on l'a expliqué comme quoi tu fais une erreur on doit comprendre ce qu'on fait on doit avoir un sens dans ce qu'on fait on doit avoir un goût dans ce qu'on fait on ne doit pas faire des choses pour les faire parce qu'il faut les faire mais au contraire faire ça avec plaisir et avec bonheur Carpass pareil on a l'habitude de prendre ou un oignon ou une pain de terre ou du persil chacun se trouve peut tremper dans le soleil dans le soleil exactement chacun y prend on va dire ce qu'il aime et c'est encore une fois se rappeler si on peut dire Carpass c'est l'acronyme du mot sa mère-père 600 000 qu'ils ont travaillé les travaux forcément pareil l'idée c'est de se rappeler un peu la mère-tout mais c'est surtout pour éveiller les enfants que les enfants ils viennent et ils se demandent la question pourquoi ce soir on trempe deux fois pourquoi on trempe ou qu'on fait quelque chose de particulier on ne fait pas tous les autres soirs et après on remet encore une fois le deuxième triomphe mais encore une fois le chazeret qui est le maroc c'est vrai que dans certains plateaux il n'y a pas chez Khamadiyah dans lequel on mettra ce fameux jambamère etc qu'on va utiliser après pour le sandwich qu'on a l'habitude de faire avec le matin ok une fois que le plateau il est prêt maintenant on commence ce qu'on appelle avec ce leïla sèdeur qu'est-ce que ça veut dire le mot sèdeur les Khamid ont mis en place un ordre un ordre chronologique dans lequel on a 15 étapes ces 15 étapes c'est les simanims du sèdeur et donc si on va passer ensemble les cibles des 15 étapes rapides première étape c'est quoi le kidush qu'on fait sur le premier verre et donc ce soir tout le monde fait kidush ensemble une femme-enfant et tout le monde a le devoir de boire un verre entier c'est la raison pour laquelle certains qui peuvent pas boire un grand verre on prend un verre qui est minimum la quantité de 8 centilitres très facile 10 centilitres nous on sait que c'est la quantité de 8 centilitres parce qu'un verre en négoïs c'est le mot kos kos c'est le compte numérique de 86 khaf 20 khaf 6 et après tu as 5 mh 60 86 8 centilitres 86 millilitres ou bien 8 centilitres l'idée ça c'est la quantité minimale pour pouvoir se remplir du verre de kidush quelqu'un qui peut pas c'est bon on a pu prendre du jus de raisin mais au final tout le monde doit faire kidush ça fait partie des 4 verres c'est pas juste que le père de famille alors tu rentres dans un débat la réalité c'est que ça c'est différent de toute l'année toute l'année quand tu fais kidush c'est pas obligé de boire tout le verre tu peux boire très bien un seul je veux dire un réveillit la majorité du verre le fait d'avoir la bouche pleine etc. ça suffit largement ça tout d'abord c'est pour ça on a pu prendre des verres de bonne taille et au plus si t'as bu un peu plus de vin c'est pas si grave ça va durer longtemps c'est pas que tu ouhats fin de sieste ça veut dire se lever les mains se lever les mains sans bracha pour justement avant de manger ce légume qu'on va tremper dans l'eau salée ou dans le vinaigre comme j'ai fait à l'habitude qu'à passe on mange quand on a été à l'heure ce légume avec la bracha et on pense à ce que le Maroc on va manger après pourquoi ? parce qu'après dans le Maroc on va pas faire la bracha à l'achilat maror d'accord donc c'est deux choses différentes après on passe à on va expliquer chaque étape séparément on coupe le matzah en deux matzah du milieu et on cache la grande partie pour les fiches comment pourquoi on croise le matzah en deux l'idée elle est parce qu'on doit maintenant dire l'agadar et l'agadar on va le dire sur l'achma'anya l'erremonie du pain de misère et du pain de misère en général on dit qu'un pauvre il n'a pas un pain entier il a un pain cassé c'est la raison pour laquelle on casse cette matzah en deux je crois qu'on ne fait pas la première ou la dernière parce qu'après on va faire un motzi tu n'as pas envie de faire passer une matzah sur l'autre tu vas prendre la première qui est cassée tu vas dire comment tu vas faire un motzi sur quelque chose de cassé tu vas la faire passer par en dessous tu la soi-disant couvre c'est comme l'idée de couvrir le pain shabbat parce qu'on aurait dû faire la bracha sur le pain d'abord avant le vin on n'a pas envie de faire rentre au pain pour s'en couvre le pain on se considère énormément avec les sentiments du pain et du vin parce qu'il vous versez de l'âme ça montre que la Torah elle fait attention à chaque détail après on a l'essentiel de ce soir l'essentiel de la soirée de Pessah c'est Maggit raconter la Haggadah et c'est ce qu'on fait depuis la semaine dernière on a expliqué la Haggadah parce que le mitzvah essentiel de la Torah ce soir c'est de raconter c'est pas le repas comme les gens pensent qu'on vient en soirée du ciel pour manger le repas etc non l'histoire de passer du temps raconter la Haggadah échanger comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire et c'est bien qu'on a plus de personnes à table et chacun lit un paragraphe à votre en n'importe quelle langue comprendre ce qu'on lit pas si long que ça et au contraire avec les explications tu vas être dans toutes les explications l'éducation du Ravis très riche c'est important de lire et comprendre une fois qu'on a fini Maggit une fois qu'on a fini la Haggadah on passe à Rortzah qui est se laver les mains cette fois-ci on se lave les mains avec la Bracha avant de manger la Matzah on a le devoir de manger la Matzah minimum un Kazaïd voire certains te diront deux pourquoi ? parce qu'on va faire ici deux Brachot une Bracha qu'on fait une seule fois ce soir le lendemain soir à la Chilat Matzah et la deuxième Bracha on voit aussi les Khaminaïs comme d'habitude on doit manger un minimum 30 grammes et après ça on passe au Maror Maror c'est les 30 grammes d'Abdamer voire 19 grammes différentes avis et on fait la Bracha à chaque échec à la Chilat Maror alors quand on mange le Matzah et quand on boit les verres de verre on doit s'accouder quand tu manges le Maror qui vient te rappeler l'amertume il n'y a pas besoin de s'accouder pour se rappeler l'amertume parce que le fait de s'accouder c'est de rappeler la liberté Korer le sandwich qui est comme on faisait autant du temps de prendre la Matzah le Maror et le Khaminaïs c'est de mélanger les trois et à ce moment-là faire ce sandwich et après il y a le repas de la fête Shurhan horer sa femme c'est de mélanger la fille commune qui est encore une fois 30 grammes de Matzah Barer c'est Bichat Amazal après on a le Halel et à la fin du temps on espère, on est garantis que Dieu l'a écouté toutes les prières ça c'est les 15 étapes passons maintenant aux 4 verres pourquoi on a le devoir de voir 4 verres ce soir ? pourquoi pas 5 ? pourquoi pas 10 ? on a dit tout à l'heure qu'on est aujourd'hui on a ainsi comme étapes de rois pendant les 7 heures on va se construire comme des rois pour dire qu'on boit 4 verres de 20 les 4 verres ont été instaurés pour les 4 langages que Dieu a employés dans la Torah quand il a dit qu'il va nous faire sortir d'Egypte les 4 différents verres qu'il a employés d'abord il a dit je vais vous faire sortir des souffrances d'Egypte la deuxième je vais vous sauver de votre esclavage je vais vous libérer avec une main tendue je vais la carter et je vais vous prendre à moi l'île et âme comme un peuple et je serai votre Dieu puisque Dieu l'a employé les 4 verres différents c'est la raison pour laquelle on a l'habitude de prendre 4 verres une autre raison que le chaleur il vient nous dire le chaleur à Kadosh que les 4 verres viennent représenter les 4 matriarches les 3 matriarches viennent représenter les 3 matriarches le premier verre le premier verre représente Sarah pourquoi il représente Sarah ? ensemble avec Abraham elle a converti beaucoup de personnes moitié de la planète on dit qu'au départ c'était les seuls Abraham était celui qui a compagé les monothéistes et au final il les a rapprochés sur ce verre c'est la raison pour laquelle on fait le kiddush sur le premier verre et qu'est-ce qu'on dit dans le kiddush ? c'est comme une phrase que Dieu nous a choisi parmi toutes les nations comme c'est passé avec Abraham et Sarah qu'ils ont converti les gens qui à l'époque ne connaissaient pas qu'il y avait un dieu sur terre etc le deuxième verre c'est Rivka deuxième matriarche qui est arrivé à des niveaux spirituels très élevé malgré qu'elle vivait d'une maison d'idolâtres ses parents étaient idolâtres ses parents ne voulaient pas qu'elle parte après avec Eliezer pour se marier avec Yitzhak c'est justement sur ce verre qu'on raconte là à Gadda avec le fameux dispute qu'il y a eu entre la vanne le frère de Rivka et Yarkov que la vanne ne voulait pas depuis qu'elle part c'est une des raisons pourquoi le deuxième verre de l'Akadda il est sur le nom de Rivka troisième verre c'était qui le troisième matriarche Sarah Rivka après c'est qui Raphaël on l'a mentionné à la fin du repas quand on dit sur ça Birkat Amazon ça c'était Yosef Yosef qui était le fils de Rachel qui a donné le Mazan qui a donné la nourriture à tout le monde en Egypte c'est la raison pour laquelle le Birkat Amazon on le dit sur le troisième verre qui est le verre de Rachel et enfin le quatrième verre Léa quelle est la spécificité de Léa qui était la quatrième matriarche elle a remercié Dieu comment elle a remercié Dieu quand elle a eu Yerouda quatrième enfant elle a dit la fameuse phrase maintenant je veux remercié Dieu puisqu'elle a dit maintenant je veux remercier Dieu automatiquement c'est la raison pour laquelle le Ale qu'on fait après le Birkat Amazon dans le fesseur quatrième verre on le dit pour refléter à l'heure voilà la deuxième idée pourquoi on a les trois matotes et les quatre heures passons maintenant au Kidush je vais voir étape par étape la portion du temps et les autres états vont verra les autres fois quelle est l'idée du Kidush pourquoi on fait Kidush d'abord pourquoi on fait Kidush chaque début de Shabbat pourquoi on fait Kidush chaque début de fête Kidush veut dire du mot bien sûr sanctifié c'est comme un mariage pour comprendre le sens de la sanctification du jour Shabbat fête et c'est la raison pour laquelle dans le Kidush on mentionne quelle fête nous sommes c'est comme ça qu'on fait rentrer la fête on remercie Dieu qui nous a donné la possibilité de fêter cette fête le soir de paix c'est la première mitzvah qu'on va faire c'est la fête de faire Kidush la deuxième mitzvah qui vient à la fin du Kidush c'est boire le premier des quatre verres et c'est pour ça qu'on a le devoir chacun d'avoir son verre de Kidush plein juste avant qu'on commence Kidush la lakha te dit que c'est mieux de prendre du vin rouge pas que quelqu'un qui trouve du vin blanc qui est mieux que le vin rouge il peut très bien prendre du vin blanc s'il aime ce vin blanc celui qui ne peut pas prendre du vin rouge il peut très bien prendre du vin blanc celui qui ne peut pas prendre du vin il peut prendre du jus de raisin et celui qui ne peut pas prendre du jus de raisin il a un problème qu'est-ce que je te dise il y a un moyen je ne parle pas de l'état et la fille déjà qu'ils sont diabétiques et c'est pas le sujet mais ça c'est ce qu'on doit faire une fois qu'on finit le Kidush on a l'habitude de s'accouter pour les hommes parce qu'on dit que les femmes se sont tout le temps libertés n'a pas besoin de montrer un signe de liberté alors que les hommes même en s'accoudant parfois c'est toujours pas libre mais néanmoins ça coûte sur le côté gauche et pas sur le côté droit ça peut être dangereux et comme ça on boit le premier verre première nuit cette année on a le Kidush le plus long le Kidush le plus long qui s'appelle Yaknaaz Yaknaaz c'est un acronyme de cinq mots Yain Kidush Ner Abdallah Azman qui veut dire on fait d'abord la bracha du Kidush Boreh Préagafen après la bracha qu'on fait sur le Kidush après on fait la bracha sur la bougie puisque si ça aurait été un samedi soir normal cette année on aurait dû faire la bracha Boreh Moreh Aesh sur les bougies mais comme on ne fait pas de Abdallah comme on aurait fait chaque samedi soir on dit juste la bracha Boreh Moreh Aesh en regardant les bougies du Yom Tov qui sont allumées qu'on a allumées bien sûr après Shabbat mais avant le Kidush à partir d'une feu allumée et donc on fait Moreh Moreh Aesh juste après on fait la bénédiction de la Abdallah on ne va pas dire la Abdallah qu'on a l'habitude de faire chaque samedi soir avec Amavdib ben Kodesh de Khod on dit l'Avdallah Amavdib ben Kodesh de Kodesh et on fin Zman Zman qui est la bracha de Cheikh Yadou puisque c'est la première fois la fête des Pesas le deuxième soir on fait Kidush puisqu'on a déjà fait rentrer Yom Tov hier soir pour le Khod de la fête le fait que c'est Yom Tov et comme c'est très bien qu'en dehors d'Israël qu'on a la chance d'avoir deux soirs soirs début soir à la fin parce que si on a un doute c'est parce que ça se fait que ça aurait été le premier ou le deuxième etc ok pourquoi on se lave les mains juste après Kidush sans faire la bracha on ne mange pas on ne va pas manger la matzah mais non on ne va pas manger le motzi pourquoi d'après l'Avdallah il y a une réelle qui te dit qu'à chaque fois avant de manger quoi que ce soit à manger qui est trempé dans de l'eau on a le devoir de se lever les mains alors pourquoi on trempe un légume dans l'eau salée quelque chose qu'on ne fait pas toute l'année qu'est-ce qu'on fait de particulier ce soir l'idée c'est justement parce que beaucoup de choses qu'on fait le soir de la Raganah c'est pour réveiller les enfants pour faire en sorte que les enfants soient réveillés et qu'ils posent des questions pourquoi ce soir on fait quelque chose de différent et aussi pour qu'ils écoutent justement toute cette histoire comment le peuple juif a été créé ce n'est pas la seule chose qu'on fait ce soir pour réveiller les enfants la Torah nous donne un devoir une misère particulière qui est Charles Hamidra quand ton fils il va te demander les questions et c'est la raison pour laquelle après on a Manish Tiana et on a le devoir de lui répondre comme on l'a vu déjà il y a la semaine dernière dans le déroulement de la Haggadah l'explication du rabbi avant les maïs nous tuer on noterait des esclaves en Egypte et de là on apprend qu'on a le devoir de raconter l'histoire de la Haggadah à tous les enfants qu'ils écoutent etc c'est pour ça que les autres amis m'ont fixé que ce soir on fait pas mal de choses qui sont faites pour les enfants pour ça j'ai dit tous ceux qui vont dans les hôtels pourquoi pas mais le problème c'est que parfois on envoie les enfants à se balader à courir et le soir du sèdeur passe pour eux comme si il ne soit comme tous les autres c'est dommage que tout le soir du sèdeur il est fait pour que les enfants soient là posent des questions et participent etc des autres choses qu'on fait ce soir on fait encore 4 choses pour réveiller les enfants ce soir pour faire en sorte que les enfants participent et posent des questions comme on l'a dit il y en a qui s'est écrit dans Shukhan Ruk à l'époque ils avaient l'habitude de donner des noix ou des amants aux enfants avant le début du sèdeur pour qu'ils se demandent la question qu'est-ce qui se passe ce légume dans le soleil comme on l'a dit tout à l'heure pour réveiller les enfants parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de manger en général avant le repas troisièmement le fait qu'on fait après qu'on fait El Akhma'anya ou Rah Al Akhma'anya et avant Madishtana on pousse le plateau du côté où on découvre et l'enfant il demande on n'a pas encore mangé pourquoi on pousse le plateau du côté comme c'est quelle est la raison et enfin le fait de verser le deuxième verre après avoir dit El Akhma'anya c'est aussi demander la question aux enfants pourquoi on verse le deuxième verre alors qu'on n'a pas encore commencé à manger c'est pas l'habitude de boire un deuxième verre de vin avant de manger le repas comme on fait ça toute l'année il y a une autre explication intéressante qui est le but de se lever les mains c'est d'enlever la pureté qui est sur les mains spirituellement parlant enlever cette impureté veut dire Sumerah on a le devoir quand on fait la Torah il y a une méthode d'abord de se séparer du mal et après faire le bien se purifier d'avoir des mauvais traits de caractère des mauvaises actions et après faire le bien première étape Kadesh qui veut dire se sanctifier c'est un autre sens c'est tout à fait contré c'est assez tough faire le bien faire des bonnes actions avancer dans le positif etc ces deux sont importants on a le devoir de se sanctifier et de se lever les mains mais l'ordre normal de toute l'année c'est d'abord tu t'éloignes du mal après tu fais le bien d'abord tu guéris la plaie après tu donnes tes vitamines pour renforcer le corps d'abord tu te purifies des mauvaises actions et après tu avances et tu te sanctifies avec des bonnes actions c'est comme si je dis tu veux commencer à peindre la maison nettoyer la maison d'abord tu dois séparer il a enlevé la poussière etc et après tu mets des beaux meubles etc la fête de Pessah vient te montrer l'inverse pourquoi te montrer l'inverse que parfois dans la vie tu peux commencer à le sens inverse tu peux parfois commencer à faire du bien et automatiquement le mal va se repousser pas tout le temps tu dois te focaliser sur tes problèmes te focaliser sur tes problèmes spirituels et te dire d'abord je vais attendre que je suis parfait que je suis propre que je suis clean et après je vais commencer à avancer dans le bien non parfois tu peux te permettre de faire le contraire de commencer à avancer dans le positif et c'est pour ça que c'est la première des choses Kadesh commence avec de faire le bien après on va s'éloignement avant de faire des saletés et au final plus tu vas faire du bien plus tu vas te séparer du mal on savait maintenant trois fois trois fois on fait la bracha dans les histoires par la compte tu la connais si tu as fait la bracha qu'est-ce que tu fais tu manges ou pas si il y a un bracha tu n'es pas si tu avais les mains t'as oublié t'as fait la bracha t'as pensé que tu fais mot de cime non il y avait une histoire dans la céder que l'abile avait l'habitude de faire il y avait un juif qui était très intéressant on ne va pas dire un grand blagueur mais c'est quelqu'un qui était très un humoriste très toujours joyeux il était dans la céder sur le rabbi le rabbi faisait la céder dans le salle à manger après il avait la cuisine pour se laver les mains il est parti dans la cuisine il n'a pas réfléchi deux fois il a commencé à dire barouk il a oublié il arrive à ta et tout le monde le regarde qu'est-ce qu'on va faire mais non tu peux faire votre site on n'a pas commencé les céder rabbi lui dit qu'il continue dans son ordre il a fait mozzi qu'il continue à manger là il fait mozzi tout le monde attend lui il attend il dit ah oui qu'est-ce que je vous aime j'avais tellement faim aujourd'hui finalement il faut l'appeler à expliquer dans un discours c'est pas si simple que c'est à la règle qu'on parlera est-ce qu'il devait continuer ou pas mais faire attention à ce qu'on fait ok euh si on fait la bédiction il faut manger ça dépend c'est un débat c'est un débat il y a tout de la réflexion encore une fois c'est un débat dans la règle à la règle en parlant il n'y a pas d'interdiction sauf que l'idée c'est de faire le cédeur faire le cédeur normal le cédeur il y avait une édiction en 20 ans c'est pas un débat c'est pas un vin pourquoi au final tu manges tu feras mozzi ben tu feras passer un mozzi d'abord tu feras mozzi c'est peut-être continuer l'heure du cédeur c'est tout oui c'est à chelie il y a des divines certains avis oui certains avis non carapace on a expliqué pommes de terre oignons peu importe les légumes que quelqu'un y prend et en général justement c'est pas pour manger pour moins de 30 grammes c'est juste pour que les enfants ils posent une question et c'est pour ça qu'on ne fait pas la bracha qu'on fait à la fin d'avoir mangé quelque chose pour une fraîchotte on tremble dans le salé on sent dans le vinaigre et après sans passer ailleurs comme j'ai dit tout à l'heure la matière du milieu qui est la matière de lévure qui est la coupe en deux puisque ça ça vient de nous rappeler le fait que nous sommes maintenant un pain de misère pour l'entraînement santé des légumes c'est important que ce soit un pain qui est coupé en deux et pas un pain qui est entier la plus petite partie on la remet dans le plateau la grande partie on la cache dans un endroit séparé certains ont l'habitude de voler la matzah à les enfants de la gazette comme ça pour recevoir des cadeaux alors il était contre cette idée en disant c'est pas une bonne idée d'apprendre aux enfants à voler quoi que ce soit et d'après la cabale on la coupe en 5 morceaux on va la garder après pour la manger dans la fille commune il y a une fameuse histoire qui est racontée avec le Tzmer Tzadek c'était en 1865 le soir de Pessar quelqu'un il était à la question de regarder quel est le morceau le plus grand ou le plus petit le Tzmer Tzadek il a dit qu'un grand qu'on doit mesurer s'il est grand il n'est pas vraiment grand c'est une leçon de morale dans la vie de tous les jours d'accord et après on passe au Seder on passe maintenant au Seder qui veut dire la partie essentielle de cette histoire qui est l'histoire de la racontée de l'histoire de la sortie d'Egypte et on commence avec El Arbanan on commence à inviter tout celui qui n'a pas de quoi manger qui vient et qui mort celui qui n'a pas offert Pessar qui vient et qui fasse Pessar sauf que c'est pas l'endroit comme l'Arabéit explique c'est pas que tu cherches pas dans la vie d'Egypte t'es un Sietta il y a personne qui tu vas inviter de plus qui n'est pas là beaucoup d'explications on va essayer d'avoir quelques-unes première question pourquoi c'est un paragraphe en araméen ? pourquoi c'est pas un paragraphe en hébreu ? tous les autres paragraphes de la Haggadah la majorité sont en hébreu pas en araméen parce qu'au moment la Haggadah elle a été écrite la majorité du peuple juif parlait pas l'hébreu parlait l'araméen on voulait que tout le monde comprenne et puisque le but c'était d'inviter les gens même ceux qui ne comprenaient pas l'hébreu pour ça c'est vrai qu'il n'y ait personne qui ne fasse pas bécédaire pour ça on a dit en araméen et pas en hébreu donc aujourd'hui aussi on peut le dire en n'importe quelle langue on ne comprend pas forcément le dire en langue que personne ne comprend ça c'est point né il faut que les personnes soient juifs ou pas ? je ne suis pas entendu tu peux avoir un été de pain juif je te réponds des conneurs neuf ça c'est le pain de misère qu'ils ont mangé nos ancêtres en égypte mais non avec ça on commence la Haggadah on a les trois matzahs devant nous mais est-ce que c'est vrai ce qu'on est en train de dire qu'est-ce que tu viens de dire ça c'est le pain de misère el-akhmaniyah de akhalo avatan abladim que nos ancêtres qu'ils ont mangé en s'entend d'égypte je m'a traduit en terre d'égypte la matzah que tu manges la matzah qui a été faite en Jérusalem qui a été faite en Ukraine qui a été faite en Amérique qui a été faite en France ce n'est pas la matzah qu'ils ont mangé on leur a dû dire ce pain ressemble au pain que nos ancêtres ont mangé en étant en égypte mais là on a vu leur faire passer un message important dès qu'on commence à regarder comme je l'ai dit tout à l'heure l'égypte n'est pas limité dans un endroit géographique l'exil en égypte c'est quelque chose qui ne s'est pas passé il y a quelques centaines d'années 3333 ans en réalité l'exil d'égypte c'est quelque chose qui va montrer les limites dans lesquelles nous sommes donc on a le devoir de sortir d'égypte et puisqu'on a le devoir de sortir d'égypte automatiquement chaque génération doit se considérer comme si on sort d'égypte et la gloire à laquelle il rajoute ce n'est pas chaque génération chaque jour et c'est pour ça qu'on va faire le cède à ce soir on va sortir on ne va pas regarder le texte comme si c'est quelque chose qui s'est passé à l'époque non quelque chose d'aujourd'hui on va sortir d'égypte maintenant ce soir et l'armanie voici ce pain de misère voici cet esclavage qu'on ressent aujourd'hui on a le devoir de se libérer de cet esclavage on a le devoir ce soir de sortir d'égypte une fois qu'on a vu le premier verre qu'on a mangé les légumes on a cassé la matéa du milieu on a invité tout le monde d'être secsadeur maintenant qu'on est déjà dans la fête de PSF on va passer à la partie essentielle qui est les questions et les réponses les questions et les réponses avant ça on va faire encore quelque chose pour étonner les enfants on va passer maintenant au deuxième verre et maintenant qu'on a demandé ces choses qui sont bizarres les enfants vont commencer à poser des questions qui suit le paragraphe d'après Manishtana Manishtana qui on a pas encore commencé à manger on bouge le plateau pourquoi on va à sa deuxième verre et là tout le monde a l'habitude de chanter ensemble Manishtana les enfants ils posent du plus petit au plus grand si Dieu veut on verra ça dans les prochains cours de la semaine et que dans la suite du déroulement du CEDEUR le cours se va un peu plus sur l'application ETHORA ETHORA sur Google et Apple très bonne journée à tous et ce soir on verra ma vieille course qu'est-ce que ça veut dire sortir de ces barrières sortir de ces limites c'est quoi cette fête de Pessah ce soir si Dieu est 21h très bonne journée à tous pour votre fête de Pessah et comme on a parlé il y a plusieurs fois pensez à aider le BATRABAT SINEMAN CH-A-B-A-D 77.OR avec les colis le nécessiteur le panier la matzah que Dieu vous bénisse et vous le renvoie mieux fois le plus et ne pas oublier de vendre le Khametz avant l'heure le cours en replet ce rétorel à ce soir